J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un de vous aujourd'hui peut passer une journée sans faire une requête sur Internet ? Si quelqu'un de vous peut faire cela, s'il lève la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent dépendantes d'Internet aujourd'hui ? Moi aussi. Aujourd'hui, on se sent tous dépendants de cette merveilleuse créature humaine. Un tas de services qui nous facilitent la vie et qui nous permettent de faire beaucoup de choses qui étaient difficiles à savoir, impossibles auparavant. L'information, elle est là. Un dictionnaire, elle est facile. Facebook, Twitter, le géant Google, un message qui passe à clin d'œil. C'est tout facile sur Internet. Mais est-ce que vous savez que Internet, cette toile que vous voyez, a une araignée qui la gouverne et qui peut nous déconnecter à tout le monde ? Eh oui. Aujourd'hui, cette panoplie, cette merveilleuse toile que vous voyez, est contrôlée par quelqu'un derrière. Elle contrôle les serveurs de base qui permettent les communications. Elle contrôle les différentes solutions que vous utilisez en contrôlant les sociétés que vous connaissez. Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, toutes ces solutions que vous connaissez, ce sont des sociétés qui sont contrôlées par cette araignée depuis le balada. Vous vous posez la question qui est cette personne. Mais avant de vous la révéler, permettez-moi de vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur Internet. En fait, sur Internet, il y a de grosses machines, des ordinateurs superpuissants qui s'appellent des serveurs. Ces serveurs-là, où on trouve différentes solutions qu'on utilise. Ces serveurs ne sont accessibles que par des adresses qu'on s'appelle nos informaticiens, des adresses IP. Pour un utilisateur normal, il ne connaît pas l'adresse IP. Il connaît Google.com, LinkedIn.com, Twitter.com, etc. Mais, pour passer au serveur, il faut avoir l'adresse IP. Et cette adresse IP, elle est fournie à votre requête par ces serveurs qu'on appelle les serveurs DNS. Donc, sans que j'entre dans les trucs techniques, ces serveurs DNS, il existe plusieurs sur une hiérarchie. Mais, il y a 13 adresses du serveur DNS qui sont principales et qui sont contrôlées par l'araignée. Donc, avec un clic de bouton, il peut déconnecter toute une partie d'alternet. Il est dangereux. Vous voulez tous savoir qui est cette araignée. Eh bien, l'araignée, c'est Donald Trump. C'est les États-Unis. Eh oui, c'est les États-Unis qui contrôlent actuellement Internet. Ils la contrôlent définitivement. Toutes ces sociétés, avec tous leurs accords, avec tout ce qu'ils vous écrivent, des chartes de respect de vos données, de respect de la continuité des services, sont au service de l'État-Unis. Ils sont soumises aux droits des États-Unis. Donc, si vous êtes un pays qui est contre les États-Unis, ils vont vous lâcher. Vous allez me dire, mais c'est un petit peu gros, c'est la théorie du complot. Eh bien, non. Et d'ailleurs, vous avez entendu l'affaire dernière de Huawei avec les États-Unis. Eh bien, c'est des business derrière. Ce sont des millions de dollars, des milliards de dollars derrière. C'est une société qui a pu être la première en Chine, le VVS Apple, et la deuxième en États-Unis. Monsieur Trump, puisqu'il fait de la politique d'une façon d'un businessman, qui peut faire tout afin de protéger ses propres intérêts, ou ce qu'il croit, lui, ses propres intérêts, il a dit « Basta, on arrête tout. On n'utilisera plus, on ne donnera plus rien à Huawei, ni Android, ni des solutions d'architecture pour microprocesseurs, ni rien du tout. » Et alors, une grande société comme Huawei s'est trouvée dans un grand problème. Donc, vous voyez que, ici, ce sont des accords avec des milliards de dollars. C'est du business que Google, en premier lieu, et aussi les autres sociétés ont laissé tomber parce que M. Trump a voulu. Et en fait, c'est ce que des pays comme la Russie et la Chine ont déjà prévu. Et ils ont commencé à créer leur propre Internet, leur propre solution. Et d'ailleurs, en Chine et en Russie, on ne trouve pas les premiers réseaux sociaux, Facebook ou Google comme le premier moteur de recherche. Non, ils ont leur propre solution. Aujourd'hui, l'araignée, elle est là. Elle nous contrôle. Il suffit d'avoir un problème entre le Maroc et les États-Unis que vous serez déconnectés du monde entier. Soyez sûrs et certains. Donc, la solution est simple. C'est qu'on utilise Internet, mais on ne doit pas en dépendre. On doit construire nous-mêmes nos propres bases de connaissances. Revenez à vos notes. Il faut noter. Il faut avoir de la connaissance. Et non pas, ah, c'est sur Internet. Quand je vais apporter l'information. Et en plus, on doit avoir l'audace de construire nos propres solutions. Parce que, pour le moment, et Dieu merci à quelques informaticiens, que, encore, les technologies d'intérêt sont open. On peut créer nos propres solutions. On a des informaticiens compétents. On doit avoir le soutien de ces informaticiens, le soutien de l'État, pour passer de la dépendance à l'indépendance. Tous, jeunes informaticiens, gouvernement, on doit travailler sur ça. Sinon, on se trouvera un jour d'un pays qui se croit connaisseur d'un pays plein de nuances. Deux points. Applaudissements. Merci. Merci.